Donc, dans notre conscience, on travaille pour lui fournir suffisamment de lumière afin d'attirer, afin d'inviter les meilleurs juristes, les meilleurs avocats. Et donc, nous voyons cet événement également résolu, nous voyons qu'il y a suffisamment de juristes, d'avocats et que toutes les questions légales concernant Grégory Grabovoy sont résolues pour le bien de Grégory Grabovoy et pour le nôtre. C'est comme ça que s'appelle cette séquence numérique, celle que je viens d'écrire, la solution de toutes les questions juridiques pour le bien de Grégory Grabovoy et pour le nôtre. Et nous voyons comme événement résolu, que dès que de la diffamation a lieu, qu'en cas de diffamation, nous voyons que les avocats, les juristes volontaires parviennent à faire un procès en diffamation, qu'ils gagnent, et il est de moins en moins possible dans les médias de diffamer au sujet de Grabovoy. Nous arrivons dans cette étape fondamentale dans le développement des civilisations humaines, cette étape à laquelle les médias, les moyens d'information de masse, nous donnent des informations fiables. Au sujet de Grégory Grabovoy, observons que les médias et tous les pays du monde, Wikipédia, donnent des informations correctes, fiables au sujet de Grabovoy. Dès que quelqu'un regarde Wikipédia, il reçoit l'information véritable selon laquelle la vie éternelle est possible, existe, et cette personne se connecte immédiatement à la vie éternelle. L'intelligence artificielle mondiale donne également une information fiable et véridique au sujet de Grégory Grabovoy. Les avocats donnent une information fiable et véridique à tous les États du monde, dans tous les parlements, dans toutes les assemblées, au Conseil de l'Europe. Grégory Grabovoy a même établi des calculs mathématiques permettant d'extraire toutes les armes présentes sur la planète, au-delà de l'orbite de la planète, sans que leur destruction ainsi ne présente de danger pour la planète, et en les orientant au contraire vers la protection de cette planète contre une menace extérieure. Donc on a simplement besoin d'une décision politique à ce sujet. Et lorsque les médias donneront une information véridique à tous les États du monde, d'une information qui nous dit qu'il existe une voie vers le salut... Grégory Pédoche dit que nous devons créer un système de communication mondiale. Et nous voyons donc cet événement qui est également atteint. Nous voyons qu'au niveau mondial, tous les points du système politique Druk, de Grégory Grabovoy, sont connus par tout le monde. Le Conseil de l'Europe, tous les parlements, examinent cette information fiable qui leur parvient. Et ils apportent une modification à la résolution... Et ils apportent une modification à la résolution du 13 octobre 2022... Selon laquelle tous les partis politiques de Russie ne sont pas des sponsors du terrorisme... Il existe des partis enregistrés en Fédération de Russie qui ont un contenu éternellement créateur, créatif... Cela signifie que le système politique de la Russie peut permettre l'enregistrement de telles parties. Cela ne les porte pas atteinte quand des parties qui ne sont pas terroristes sont enregistrées. Cela signifie que l'État lui-même ne sponsorise plus le terrorisme... Et qu'il est désormais donc impossible pour cet État d'employer l'arme nucléaire envers tel ou tel État, contre tel ou tel État. Et voilà, sur ces décisions, sur ces décisions, sur ces décisions de la résolution globale, nous devons voir... Nous observons maintenant la manière dont se manifeste ce système de communication universel... Au sujet de ces nouveautés, de ces étapes essentielles dans l'histoire de l'humanité... Nous voyons que tous les journaux font leur titre sur le fait qu'il existe des voies pour le salut global de toute l'humanité... Et nous voyons tous les pays du monde s'unir pour signer des traités de paix et des traités permettant la résolution pacifique de toute situation belliqueuse... Et nous voyons avec vous ce document, comme Grégoire Petrovitch dit, toutes les pays du monde, absolument toutes les pays du monde s'unir pour signer des conflits... Nous observons, nous voyons maintenant ce traité, ce traité signé par tous les pays du monde... Grégoire Petrovitch insiste là-dessus, vraiment tous les pays du monde présents pour signer ce traité pour une résolution pacifique de tout type de conflits... Encore une fois, nous voyons le système de la résolution globale... Quelle радость de tout le monde... Que toutes les guerres de l'humanité ont gagné... Ceux-là, c'est comme un état de l'esprit... C'est comme un sens de la résolution de la résolution... C'est comme un élan de la résolution... À nouveau, vous voyez le système de communication mondiale en action... Vous voyez que tout le monde est maintenant au courant de ces bonnes nouvelles... C'est comme un élan de bonheur de l'âme du monde... Tous les pays du monde se sont unis pour la neutralisation des armes nucléaires... Pour la suppression des causes de leur utilisation... Pour le développement éternel, harmonieux, créateur de tous les êtres sur cette planète... C'est de cette manière que nous avons mis en œuvre... Réalisé les dix points du programme politique du parti Druk... Pour l'unification de tous les pays du monde... Et notre contrôle qui conduit à un nouvel âge d'or... Des mondes, des civilisations, de l'homme... Ne s'arrêtera jamais... Et puis nous avons encore deux lignes... Nous avons créé toute cette réalité, la réalité nécessaire dans la petite lentille... Et il nous reste encore deux lentilles... Nous pouvons voir la seconde lentille comme étant notre salle de conférence personnelle... Où nous nous entretenons avec Grégory Grabovoye... On a tous cet espace personnel qui est notre propre salle de conférence... Notre propre auditorium où on peut parler directement à Dieu... Et nous, comme nous entrons... Nous prenons ce monde qui est heureux... C'est ce que nous avons créé... C'est ce que nous avons créé... C'est ce que nous avons créé... Et qu'on montre à Grégory Grabovoye... Voilà, on a fait... Voilà ce qu'on a choisi de faire... Ce que j'ai choisi de faire... Sur tes recommandations... Je te montre... Dans cette lentille... Notre mission est de rendre Dieu heureux... Dans cette lentille... Notre tâche... Notre mission est de rendre Dieu heureux... C'est ce que nous avons créé... Nous nous montrons à Dieu ce que nous avons fait... Nous montrons à Dieu quel a été notre choix... Nous voulons qu'il soit heureux... Que les gens aient choisi... La voie du développement créateur harmonieux... Dans la deuxième et la troisième impulsion... C'est comme si l'image de la planète illuminée... Entrait elle-même dans la troisième lentille... Dans cette troisième étape... Dans cette troisième étape... Nous apprenons ce que Dieu fait... Quelle est l'action de Dieu envers nous... Pour que tous les corps soient éternellement vivants... Nous apprenons comment l'appareil fonctionne... Comment il a été créé... Comment Dieu applique ses connaissances... Pour le bien de tous... Dans cette troisième lentille... Nous recevons une éducation fondamentale... Un apprentissage fondamental... Dans ce parcours... Entre la deuxième et la troisième lentille... La troisième lentille... Où vous étudiez l'action de Dieu... Ce que fait Dieu pour nous... Envers nous... Dans ce parcours... Dans ce chemin... Vous pouvez voir... Les séquences numériques... Ce passage... C'est comme l'horizon... C'est comme l'horizon... De l'action de Dieu... Pour tous... C'est comme l'horizon... C'est cet horizon... Où tout est réglé... Pour tous... Tout est résolu... Pour tous... Quand l'impulsion... Parvient à la troisième lentille... Et... Nous commençons à voir... Le prochain passage... De la troisième... A la première lentille... Nous obtenons l'éducation... Comme... Ceux-ciux... 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 Qui sont... Dans cette dernière étape... Vous voyez... Comment... Le monde... Heureux... Idéal... Que vous voyez... Dans l'information... Se transforme... En une réalité... Physique... Matérielle... Là... Nous sentons... La douceur... Sur deux... Dans la troisième... La douceur... La douceur... La douceur... L'amour... Vous sentez... La joie de Dieu... Ici... De la première... Pardon... De la deuxième... A la troisième... Vous sentiez l'amour de Dieu... Maintenant... C'est la joie de Dieu... Que vous sentez... Parce que... Que est-ce... Réalisation... L'information... C'est la douceur... Il lui a éduit... Et l'imploi... Pourquoi ? Parce que Dieu est heureux que vous concrétisiez une réalité informationnelle en une réalité physique. Il est heureux que vous deveniez, comme lui, créateur. Et donc cette impulsion de contrôle... C'est l'image de la planète illuminée que vous avez créée. Vous allez maintenant observer comment elle se déplace dans un sens anti-horaire, donc dans le contraire du sens des aiguilles d'une montre, à travers les lentilles de l'appareil. Et travaillez ainsi jusqu'à ce que vous voyez que tout s'illumine par notre lumière, par la lumière du créateur. Une lumière qui nous traverse, que nous nous laissons passer à travers nous. Devant nous, à droite, l'image de Grégory Grabovoi apparaît. Écoutez ce qu'il vous dit, les conseils, les recommandations qu'il peut vous donner par rapport au contrôle. Vous êtes dans un dialogue avec lui? Voilà, bien. Maintenant, nous terminons le contrôle. Maintenant, on finit ce contrôle? Cette lumière nous traverse jusqu'à atteindre l'inconscient collectif. Et elle continue son chemin jusqu'à atteindre la sphère infinie de l'éternité. Et encore une fois, nous l'envoyons vers plus l'infini, vers moins l'infini. Et c'est ainsi que s'enroule autour de nous cet anneau de la vie éternelle. C'est un anneau de la vie éternelle. Merci beaucoup pour cet excellent contrôle. On a fait un très bon contrôle. Oui, Valérie, vous avez travaillé, vous ressenti ? Vous avez senti ça ? Merci.